notre conversation aujourd'hui dernière et notre bibliothèque Sophie Reverti a co-organisé un levier de fonds pour l'avortement à Maryland donc il y avait tellement de choses qui nous ont qui nous ont nécessité parce qu'ils ont eu un levier de fonds il y avait des appels nous avons réuni des académiciens dans la zone et donc c'était une collaboration collective à travers de différentes cultures puis l'événement a eu lieu à une bibliothèque anarchiste locale donc il y a eu tellement de choses qui nous ont rendu vraiment excité donc c'est vraiment un témoignage de notre solidarité donc nous avons cru que c'était une bonne opportunité pour inviter ces cinq personnes pour avoir une conversation sur ce qu'ils ont fait comment ils l'ont fait et aussi pour rester en conversation avec vous pour voir quel genre de questions et que vous pourrez nous présenter donc avec ceci je vais le passer je vais passer le microphone à Sophie donc merci je veux juste vous dire que c'était un projet qui m'était très spécial donc je ne rappelle pas mes collaborateurs mais plutôt nous sommes des égales dans le processus de collaboration puis donc c'est Ali chez moi nous deux nous allons partager nous allons cette partie de la session est-ce que vous pouvez tous voir l'écran vous pouvez tous voir mon écran donc je vais commencer ensuite je passerai le microphone à Aïcha donc j'ai mentionné Alicia qui en tant qu'une bonne amie une amie très chère c'est avec elle que je suis que je me suis activée dans le militaire dans l'activisme je suis une excusez-nous ok donc Sophie dit la bâtiment dans le Maryland et les bibliothécaires à distance au Anna Rondel et Community College excusez-nous donc Alicia est écrivaine historienne elle a obtenu un doctorat en histoire des sciences de la médecine médecine et de la technologie à l'université John Hopkins donc l'une des choses qu'elle a remarqué qu'il y avait besoin d'aide sur la page sur la page Wikipédia sur le plateau est une page qui a à voir avec l'avortement au Maryland et malheureusement et malheureusement il y avait des lacunes il y a il manquait de bonne information au niveau étatique donc elle considérait demander à cet étudiant d'additionner sur l'article elle avait l'idée de faire un editing sur la page donc il y a eu des obstacles donc il y a aussi eu des lacunes dans les dans les ressources publiées et surtout aux Etats-Unis là où on a défait la décision qui a été prise sur Roe v. Wade donc donc c'est quelque chose qu'elle trouve important donc je vais passer le microphone à Alicia pour qu'elle puisse parler un peu de ouais pour qu'elle puisse élargir le sujet donc ici c'est Alicia donc donc j'étais intéressée à travailler sur l'article pour améliorer les articles sur Wikipédia et surtout face à la décision de d'Obs avec les politiques sur l'avortement et relativement à l'État donc il est important pour que les gens aient accès à des informations correctes et aussi les informations sur les politiques de l'État et parfois ces informations sont difficiles à être trouvées donc lorsqu'on pense aux personnes qui feront les recherches sur ce sujet et ils verront et ces personnes et elles verront des liens des menants Wikipédia donc et aussi parmi ces rechercheurs il y a des gens ceux qui cherchent à faire l'avortement et certainement cela inclura des étudiants qui essaient apprendre à s'informer sur les politiques d'avortement et dans donc pour beaucoup d'étudiants pour beaucoup d'étudiants les articles sont une porte pour qu'ils aient accès à des ressources pour que ceux-ci puissent faire leurs recherches excusez-nous et comme Alicia disait Wikipédia ok ça c'est Sophie Alicia disait que que si vous faites partie de la comité de l'éditing de Wikipédia ou bien si c'est votre area de de votre domaine de concentration ok donc Wikipédia est le point d'accès est le point est le point d'action à ceux qui n'ont pas accès aux recherches académiques donc pour qu'ils puissent investiguer ce sujet qui puisse les intéresser donc il y a il y a une lacune sur Wikipédia car Wikipédia est utilisé pour informer d'autres outils comme les intelligences artificielles si vous ne le saviez pas Wikipédia est gratuit est gratuit comme Alicia le disait temps donc pour qu'on puisse publier sur Wikipédia il faut qu'on inclue les sources les sources d'informations donc il faut que les informations soient vérifiables par une source crédible et oui et donc de cette façon et cet article pourrait aider les étudiants ou ceux qui font des recherches sur le sujet donc ici c'est juste une revue de ce que vous pourrez voir au commencement de vos recherches sur Wikipédia donc il y a une donc il y a des pages il y a des pages écrites sur le sujet d'avortement au niveau de l'état qui ont été écrites qui ont été écrites afin que l'on puisse vraiment affirmer la distance entre les formations sur les gens en 2019 par exemple ils ont commencé à écrire des pages pour des informations et pour les informations pour les différents états sur le sujet d'avortement donc et dans ces articles on utilise un format standard et on utilise des statistiques au niveau national avec des modifications donc ça a généré des pensées pour voir comment est-ce qu'on devrait reproduire la page qui a voie avec la communauté de Maryland Alicia a discuté l'état de l'appartement au Maryland lorsqu'elle a pu commencer donc lorsqu'elle a commencé ses recherches et donc ça c'est Alicia nous avons et lorsque ok lorsque je faisais des recherches pour voir ce que mes étudiants allaient rencontrer et lorsqu'ils font lorsqu'ils faisaient leurs recherches sur l'internet donc j'ai vu un ton qui a montré que le premier sujet discuté au Maryland mais l'avortement au Maryland donc ils ont dit qu'au sement qu'ils ont commencé ça a commencé à dire que l'avortement au Maryland est légal mais la quantité de clinique offrant à l'avortement est en diminution ces dernières années donc j'ai pensé que l'aperçu sur ce article disséminait de fausses informations donc lorsqu'on pense à ce sujet on devrait voir comme on devrait essayer d'établir les priorités de ce qu'on essaie de communiquer donc ce n'est pas seulement dire que la quantité et l'avortement ont diminué mais plutôt on devrait essayer de raconter l'histoire de l'avortement au Maryland et vraiment essayer de normaliser cette pratique donc nous avons décidé de prendre action pour salut c'est Sophie Alice et moi nous avons décidé de faire face à cette page médiocre et donc nous avons combiné nos expériences en tant que bibliothécaire et étant quelqu'un qui est dans la communauté de Wikipédia qui fait des et avec d'autres experts dans la matière donc nous avons décidé de travailler ensemble pour travailler sur cette page donc et encore nous avons discuté comment améliorer la page Wikipédia et comment l'améliorer avec avec des documents avec des documents crédibles pour que ceux qui l'utilisent puissent avoir des informations crédibles et donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus et j'ai commencé que Hort et Féminisme avec de formidables ressources et puis des connexions avec la communauté en large de Wikimédia et donc nous avons pu collaborer avec Hort et Féminisme et nous avons nous avons intégré Baltimore Abortion Fund dans le processus et donc Baltimore Abortion Fund a une saison de levée de fonds qui a pu coïncider au moment que nous avons que nous faisions cette dite éteinte et donc nous avons décidé de lancer un levée de fonds pour Baltimore Abortion Fund donc si vous n'êtes pas familier avec les fonds d'avortement il y a une fédération nationale de fonds d'avortement et aussi il y a une fédération locale d'avortement de fonds qui regarde les affaires et aux perspectives de de justice reproductive et oui donc et de donc de la même façon Wikipédia et le féminisme et le féminisme ont aussi un collectif très actif ok je vais laisser Alicia et parler des experts que nous avons invités pour nous rejoindre dans ces efforts donc donc ça c'est Alicia nous avons invité quelques experts de différents genres et de sexualité qui qui vivent dans la zone de Baltimore et ces personnes font partie de nos réseaux personnels et nous avons cherché aussi nous avons nous les avons aussi poursuivis en ligne des femmes des personnes qui font des études féminisme et puis j'ai invité quelqu'un qui a accepté de venir participer dans le pour qu'elle puisse discuter ses propres ses propres travaux et discuter les ressources publiques qui sont disponibles pour que nous puissions travailler et faire le donc donc les experts les experts académiques locales veulent souvent partager leurs travaux et ils donc ils essaient de discuter les thèmes pertinents oui essayer de les peut-être ouais peut-être effrayants mais c'est bien intéressant de les trouver de trouver des personnes qui veulent rejoindre nos projets donc en janvier 2023 nous avons réuni des représentants de Baltimore Abortion Fund ils sont venus ont partagé des informations donc excusez-moi c'est Sophie qui parle nous avons eu des représentants de Baltimore Abortion Fund qui ont partagé des informations sur comment écrire sur Wikipédia et quelles langues quelles langues et les meilleures pratiques qui vont voir avec l'utilisation de la langue nous avons eu des représentants de Art et Feminism des Wikimédiens locaux qui ont présenté qui savent un peu plus du processus un peu complexe Wikipédia des experts académiques locaux et aussi une bibliothèque en archisse et ils ont fait un don une portion des fonds qu'ils ont pu lever donc ils ont créé un lien sur leur page afin que l'on puisse en faire un levier de fond pour le Eti-Titon ok Alicia va discuter un peu et la recherche formidable qu'elle a fait pour préparer le travail donc ça c'est Alicia et pour ce sujet n'avait pas beaucoup de sources publiées qui se focalisent sur les problèmes reproductifs au Maryland donc nous avons réalisé qu'il allait falloir que l'on organise et qu'on trouve des sources donc pour nous et nos objectifs pour l'éditing étaient d'additionner des informations spécifiques sur l'histoire et des politiques donc Wikipédia ok donc ce qu'on avait pu faire ce qu'on a pensé nécessaire c'est au moins de excusez-nous de ok pardon ok et ce qu'on ce qu'on devait faire est d'avoir une bibliothèque ou bien créer des archives avec des informations spécifiques sur le Maryland et ses efforts sur la politique reproductive et donc nous avons créé et donc nous avons utilisé aussi des ouvrages ressortant du domaine public et cela a aussi inclus les gens qui ont accès au qui ont accès à certains matériels et payés à travers leur université des livres des livres des bibliothèques universitaires et donc nous avons tout accumulé dans un Google Drive pour que les gens puissent avoir accès à ses sources et particulièrement s'ils veulent continuer à travailler sur l'article après la fin du Editherton donc ici c'est comme ça que nous avons pu faire le marketing nous avons créé des flyers des leaflets ou que les gens sont partagés sur leurs réseaux sociaux féminisme a partagé là où c'est partagé art et féminisme a aussi partagé sur ces réseaux sociaux j'étais bénévole avec un groupe s'appelant Volunteer Signal Group ok je les ai contactés et puis beaucoup de bénévoles se sont présentés puis Alicia a contacté le Baltic démocratique désolé je n'arrive pas à me rappeler des noms et Alicia a a préparé a pu contacter nos amis le DSA et puis et puis ils se sont présentés et puis nous avons pu réunir les groupes qui étaient intéressés à ce sujet puis à BAF et puis à BAF nous avons partagé les terminologies qui avaient à voir avec l'avortement et les meilleures pratiques de la langue et puis nous avons utilisé les outils d'enseignement de l'art et puis nos experts académiques ont partagé certaines sources et ont discuté et ont discuté les les arières qui méritaient beaucoup plus d'attention ils ont discuté Planned Parenthood donc nous étions donc nous étions donc nous étions très contents de voir nos participants utiliser ces ressources historiques et aussi on faisait un lever de fonds pour BAF avec Baltimore Ambition Fund nous avons pu former beaucoup des éditeurs de Wikipédia nous 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 sommes réunis à des coffee house et je pense que l'un des bénéfices les plus importants c'est que nous bâtissons des réseaux de solidarité à travers de différents groupes qui travaillent sur les problèmes du féminisme donc nous avons pu faire beaucoup de révisions et nous nous sommes réunis aussi en de plus petits groupes après l'événement donc ça c'est juste certaines photos que nous avons pu capter durant l'événement et ici c'est Priya qui discute la langue et les meilleures pratiques de l'événement c'est que les gens se sentent vraiment autonomisés en faisant les éditeurs sur Wikipédia peut écrire et la cotation prennent beaucoup de temps et certaines personnes préfèrent travailler chez eux et certaines de ces choses de ces notes vous seront familier donc c'est une bonne idée de considérer plusieurs réunions pour travailler sur des articles qui ont besoin beaucoup de temps et puis éviter les recherches originales est vraiment difficile et dans l'histoire locale il faut utiliser des ressources secondaires Wikipédia et nous poussent à donc donc on essaie on doit utiliser des ressources secondaires de toute façon et pour on ne peut qu'utiliser des ressources secondaires car les ressources communes ne sont pas vraiment nombreuses et merci pour cette révision ok je vais inviter Carole et Carole est avec nous aujourd'hui c'est une experte locale qu'on a pu intégrer Carole McLean est professeure au département d'études sur le genre et les femmes de l'UMBC ces publications comprennent la politique de contrôle des naissances aux Etats-Unis 1916 à 1945 Cornell University Press Figuring the Population Bomb Gender and Demography donc le titre de livre c'est le titre du livre de l'ouvrage Figuring the Population Bomb Gender and Demography in the mid-20th Century puis Carole on aimerait savoir un peu plus sur votre participation et vos expériences en général et merci c'est Carole et je suis très contente de pouvoir participer aujourd'hui donc j'ai beaucoup appris en travaillant avec Sophie et Alicia sur ce projet donc je suis très reconnaissante qu'elles m'ont contacté donc oui donc je me suis intégrée quand Alicia m'a invitée et j'ai entendu à travers les années au sujet des préjudices basés sur le genre mais lorsque Alicia et Sophie m'ont montré la page sur la Votement Maryland nous nous sommes réunis pour discuter et j'étais vraiment écœurée et car j'ai fait un peu de travail sur sur la santé reproductive locale à Baltimore donc j'étais trop contente de travailler avec elle et rassembler les ressources mais c'est Alicia qui a fait la plupart du travail donc nous avons eu des conversations brèves sur sur ces différentes thématiques et à Baltimore comme l'histoire est vraiment longue et compliquée et je pense que donc donc je pense que je pense que et je pense que leur travail accomplimenter et accomplimenter excusez-nous donc pour vous expliquer un peu plus de 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 cette histoire et bâtiment à une des à une des Planned Parenthood les plus anciennes dans dans l'arrière ça ça date de plus de 120 ans mais ça c'est le cas dans mais ça c'est le cas parce que excusez-nous donc il y a une donc excusez-nous ok nous avons demandé à Carole de parler un peu moins vite donc donc nous avons eu une histoire longue et compliquée de sur et sur la question de santé productive donc l'hôpital de John Obstain a ses propres problèmes de de racisme et de et sur son approche de sur la santé et il y a une histoire bien documentée des avortements illégaux dans la région de Baltimore qui a produit un cas significatif avec Wove et contre Wade dans les années 1950 puis et puis en 1954 on a mis on on avait bombardé une clinique d'avortement au Baltimore donc il y a toutes ces choses tous ces éléments qu'on voulait que les gens se reconnaissent lorsqu'on parle du sujet d'avortement au Maryland il y a il y a il y a deux trois choses que j'ai appris c'est que j'avais pas encore réalisé que qu'on devait qu'on pouvait seulement utiliser des 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 sources publiées sur Wikipédia donc cela veut dire que presque toutes les ressources que j'aurais pu et que j'aurais pu offrir au événement et ne n'ont pas pu être applicable donc ça m'a fait penser ça m'a fait penser à ma relation à la publication académique et j'ai discuté et j'ai dit qu'on devrait j'ai dit qu'on devrait cibler et publier et publier et publier et publier des articles sur des sujets encore plus complexes qu'on ne peut pas publier qu'on ne peut pas encore publier sur Wikipédia donc lorsqu'on parle de ce genre d'activité elles sont elles sont vraiment valables aux étudiants et l'automne dernier Alicia et Sophie sont venus faire un atelier pour mes étudiants où ils ont fait une formation sur comment utiliser Wikipédia et faire des modifications et les encourager et les encourager à s'engager à améliorer les formations et le système de formation publique donc c'est aussi de donner aux démographiques minoritaires d'avoir accès à comment faire des modifications sur Wikipédia et je sais que certains membres de notre groupe de minorité se sont engagés à faire des modifications eux-mêmes sur Wikipédia ok merci Carol et il y a quelqu'un d'autre qui s'est engagé à l'événement je vais lire sa biographie donc Priya est une professionnelle de communication avec une formation en sciences humaines et des questions de gauche son travail a croisé celui de Portrait Maryland de Repo Rising Virginia et de SLU Delaware récemment de Baltimore Abortion Fund au travail Priya a développé du contenu et une stratégie pour les plateformes numériques et imprimées est associée à des équipes à but non lucratif et coordonnées des coalitions pour faire connaître les services disponibles et mobiliser le soutien pour un avenir plus juste en dehors de son travail vous pouvez trouver Priya révent de design d'intérieur ou de couture à son projet actuel d'art de la fibre ok nous vous invitons à parler de vos expériences Priya donc c'est Priya merci pour cette introduction donc durant ce événement je travaillais pour le Baltimore Abortion Fund en tant que directrice de communication donc c'était donc on a mentionné que quelques-uns des organisations à but non lucratif pour lesquelles j'ai travaillé mais ma niche est la justice reproductif et de santé donc au cours des années et en travaillant pour toutes ces organisations j'ai vu beaucoup de variétés en termes de comment les gens parlaient de l'avortement et l'accès à l'avortement et ça m'a poussée à à essayer de créer des structures et des standards dans le rôle que je jouais dans cette dans ces différentes organisations et aussi il y avait à ce moment il y avait aussi une différence générationnelle de comment les gens parlaient même de l'avortement et les gens avec lesquels j'associais disaient qu'ils voulaient authentiquement prioritiser et faire ce qui allait contenter leur bailleur de fond mais s'ils voulaient dire quelque chose inclusif des paroles inclusives il fallait créer une balance pour utiliser des expressions qui ne sont pas aussi inclusives donc il faut qu'il y ait une balance dans la langue qu'on utilise dans le langage qu'on utilise sur cette thématique donc juste quelques lignes de guide sur comment discuter donc ok je suis désolée oui j'ai perdu mon train de foncer que j'ai complètement perdu excusez-nous les animatrices parlent super vite donc ce que j'ai fait j'ai apporté à ce événement des lignes de guide sur le langage qu'on devrait utiliser lorsqu'on parle de l'avortement et surtout lorsqu'on parle de l'avortement au Maryland il y a quelques cliniques au Maryland et au DC qui permettent d'avoir des avortements un peu plus tard dans leur gossesse et comme on le sait déjà que c'est un sujet c'est un sujet à grand débat dans les politiques soit républicains ou démocratiques donc c'est un problème un peu partout mais aussi c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être régularisé comme on le fait car les fournisseurs de l'avortement savent comment fournir comment soigner donc on n'a pas besoin de régulariser l'avortement comme on le fait en ce moment mais la façon mais la langue qu'on utilise le langage qu'on utilise lorsqu'on discute ce sujet et par exemple si on dit par exemple l'avortement au troisième trimestre cela ne veut pas nécessairement dire cela ne veut pas précisément dire qu'on parle de ce genre qu'on parle de la grossesse à ce niveau mais plutôt il y a une échelle qu'on utilise mais plutôt mais plutôt et on devrait utiliser le langage non non sexuel pardon donc oui 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 non je ne parle pas spécifiquement de cet événement mais plutôt je vous explique que ce sont des sujets un peu complexes non ce que j'ai voulu faire c'est de donner d'offrir aux gens des conseils et pour leur expliquer comment parler de l'avortement et en parler directement mais d'utiliser un langage inclusif qui ne crée pas de préjudice et merci Priya donc je veux reconnaître je suis désolée j'aurais dû le faire un peu plus tôt et il faut que je m'en aille à deux heures car j'ai une autre obligation et non plutôt Alicia doit partir à deux heures mais plutôt pour vous qui êtes pour vous qui êtes disponible vous pouvez nous rejoindre à une session question réponse et donc si vous avez des questions ou des commentaires nous aimerions bien les entendre et ici ma première question est adressée à n'importe qui de nos panélistes pour cette année notre thème est solidarité et la solidarité solidarité et donc ce qu'on dit on demande une réflexion un peu plus profonde de ce que la solidarité veut dire en pratique et en action lorsque je pense à ce thématique et du travail que vous faites c'est plutôt de réunir de différents experts et qu'est-ce que cela veut dire de créer des ponts des ponts qu'il y ait de différents experts dans le processus de travailler collaborativement ok je sais qu'il faut qu'à l'issue s'en aille donc si tu aimerais dire quelque chose avant que tu t'en aille oui oui je peux parler très brièvement oui je pense que c'est une bonne question oui ça nous permet d'additionner sur les choses que nous avons déjà mentionnées dans notre petite présentation je pense que créer des ponts dans le monde des recherches scolaires et par exemple et par exemple comme de Baltimore Abortion Fund qui fait le travail sur le terrain donc c'est fantastique pour tous ceux qui sont qui sont liés à ce travail et les personnes qui ont pu participer à l'événement et dans le processus de normaliser l'avortement et cela fait partie de notre vie et dans le pas spécifique où nous vivons donc je pense que je pense que c'est une bonne expérience pour voir la solidarité à travers les différents experts qui travaillent toujours sur la même thématique et merci pour cet événement j'ai vraiment apprécié ok merci au revoir oui ça c'est Kéra ok Sophie Carole est-ce que vous voulez additionner autre chose donc ça c'est Carole à la parole l'une des choses dont je me rappelle de l'événement c'est que une quantité des membres communautaires oui un grand nombre donc une proportion des membres communautaires oui ils m'ont approchée durant l'événement pour me remercier de leur avoir donné l'histoire de ce événement oui et avec mes étudiants lorsque j'enseigne sur ce sujet ils disent qu'ils sont vraiment fâchés qu'ils ont eu l'opportunité d'apprendre et qu'ils n'ont pas eu accès à cette histoire durant leur année éducative donc cela m'a donc cela m'a fait comprendre comment je pourrais aider comment je pourrais aider et enseigner cette histoire suppressée sur l'avortement au Maryland et l'autre chose c'est que j'aime et j'apprécie la collaboration intergénérationnelle intergénérationnelle entre Sophie qui a pris et Alicia et Marie et moi-même que nous avons réalisé donc et donc pour comprendre les perspectives différentes selon l'histoire et aussi avec les classes des bailleurs de fonds et les différentes classes et pour additionner à ceci je veux dire que chacune de vous nous avons appris l'un de l'autre loin c'est Sophie encore à la parole en dehors de recevoir les informations ou partager les informations j'ai beaucoup appris donc cela cela m'a demandé beaucoup d'humilité car je ne savais pas et ce que pria expliquait je ne connaissais pas déjà ce que pria et nous enseignaient et Carole et Alicia nous l'avons déjà discuté mais il y a eu des modifications en fait des choses je pense que oui oui et j'ai ressenti que j'ai apporté des choses qui ont des valeurs oui oui et j'ai bénéficié des autres personnes aussi donc ok je passe ça pria ok merci oui j'apprécie ce que tu as dit et ce que tu as dit au sujet d'être ouverte à apprendre de nouvelles choses et moi je n'étais pas vraiment fan de l'histoire à l'école et j'aurais du l'être une raison pour laquelle j'ai intégré cette niche de communication c'est que c'est vraiment une niche spécifique et c'est une parce que là parce que parce que cette partie de la santé et les gens le public n'est pas vraiment familier avec les thématiques car lorsqu'on travaille dans une organisation de plaidoyer donc de plaidoyer donc on ne parle pas seulement de ceux qui reçoivent le service mais aussi les fournisseurs il faut comprendre leur langage il faut comprendre et ce que l'audience peut comprendre pourrait comprendre mais aussi mais aussi mais mais aussi quelles sont les valeurs de l'organisation avec laquelle on travaille et c'est vrai pour toutes les organisations avec lesquelles je travaille je pense que les choses intergénérationnelles ont toujours été fantastiques lorsque tout le monde ouais ouais lorsqu'ils sont cool avec la classe d'honneur font est souvent une différente histoire donc j'étais donc donc j'ai eu un bon temps donc je me suis amusée durant ce événement et honnêtement je n'ai pas connu beaucoup de mauvais bailleurs de fond donc en réfléchissant un peu à ce que tu viens de dire c'est que c'est vraiment et waouh et le fait qu'on parle on parle de la santé de base mais c'est aussi c'est très cool qu'on ait qu'on ait pu créer cet espace pour discuter ce sujet oui oui tout en parlant des thématiques que nous avons discutées tantôt et lorsqu'on discute on détaille ce qui c'est la solidarité et comment vraiment avancer nos commentaires et envers des actions donc il y a une question et combien de temps est-ce que ça a pris pour créer cet événement et donc je sais que beaucoup de bon travail et d'intentionnalité ont été intégrés donc je sais que Sophie et Alicia ont discuté de comment elle a réuni tout le monde mais expliquez-nous en termes en termes de ligne de temps combien ça a pris ok donc ça c'est Sophie à la parole Alicia et moi on a longuement discuté de ce sujet cela veut dire des années puis et puis nous avons et puis nous avons pas et puis nous avons parlé d'une classe qui enseigne les étudiants sur la santé sur une page Wikipédia donc c'est quelque chose qui a pris des années et je pense que le Édite Autone a pris place en janvier 2023 et je pense que Carole il va falloir que vous m'aidiez mais je pense qu'Alice s'a contacté peut-être deux mois deux mois peut-être deux ou trois mois avant l'événement oui 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 je pense que c'était en octobre qu'elle m'a contactée en octobre je pense que d'octobre à janvier ok nous avons ok nous avons nous avons travaillé pour coller toutes les pièces je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si vous aimeriez avoir plus d'informations oui c'est Kira oui je pense que ça a répondu en termes de ligne de temps mais mais lorsqu'on parle de comment changer comment changer du slogan à des actions est-ce qu'il y a une façon ou bien quelle action ou bien qu'est-ce que vous aimeriez que les gens gardent de la conversation que nous avons eue aujourd'hui donc ça c'est Sophie c'est une très bonne question je pense que comme Alicia l'a mentionné et tantôt quoi que je suis bibliothécaire quoi que je suis bibliothécaire et j'ai et 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 d'engager de m'engager à des à des thèmes scolastiques pardon oui donc j'ai un peu de retenue lorsqu'on parle d'approcher ceux qui travaillent et donc ceux qui travaillent donc plutôt que ceux qui travaillent sur ce thème académique mais plutôt d'approcher les de rester ouverts pardon oui oui donc lorsqu'on est ouvert lorsqu'on reste ouvert ça augmente la probabilité d'être approché par le grand public pardon et juste pour additionner à ce que vous venez de dire et deux choses un ça c'est Carole encore à la parole oui moi aussi j'ai été j'ai vraiment été intriguée et intriguée et voir comment informer les gens en pratique quand il y a 49 autres états qui n'ont pas qui n'ont pas de page qui n'ont pas de page sur l'histoire d'avortement adéquat et donc pour moi c'est plutôt de discuter ou bien déformer ma propre communauté scolaire sur ce sujet je pense que j'ai perdu ma file de pensée mais comme Priya le disait que ça c'est une ça c'est ça c'est un arrière vraiment nichée et lorsque vous pensez à contacter ou ou ceux qui travaillent sur la politique ceux qui travaillent dans la politique ou sur ces problèmes et bien il y a il y a souvent au moins une personne soit à l'université ou soit au niveau communautaire qui se focalise sur ce thème donc de les approcher donc ça sera une autre façon de créer une communauté et sur relatif à ce projet donc trouver donc pour moi c'est d'essayer aussi de trouver les locaux qui se soucient de ce genre de choses et collaborer avec eux pour moi mon appel général à l'action c'est de faire des donations et aux cliniques qui fournissent l'avortement quand ils font le travail de terrain ils font ils mobilisent en Floride particulièrement et leur fond d'avortement ils font du bon travail dans le sud-est mais ça c'est juste de 3D et de créer un archive pour ces informations donc quand ça c'est prière à la parole et donc aussi pour discuter le langage et utiliser ce qui est inclusif ce qui ouais ce qui est respectable oui oui j'ai eu ma licence en anglais donc ce qu'on vous explique la langue le langage est toujours en train de changer d'évoluer mais plutôt donc il faut travailler avec la langue le langage pour que pour que pour pour que donc et aussi de rester ouvert à apprendre de nouvelles choses et d'entendre ce que disent les militants et d'entendre ce que disent les autres gens et et de prendre en considération ce que disent les autres gens ok je vois que les gens sont en train de partager des liens des liens sur l'abortion sur le fonds d'avortement dans chaque état ok et et pour quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose de vraiment similaire et et dans quelques mois j'aimerais savoir un peu plus sur sur comment et sur sur la réception de la communauté en ligne est-ce que vous avez pu créer des articles est-ce que vous avez pu créer des articles ou vous avez pu seulement modifier des articles qui existaient déjà et aussi aux réactions que vous allez faire face et ma deuxième question est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez pu traquer les gens qui collaboraient pour voir s'ils sont toujours s'ils sont toujours restés sur le sujet et aussi ça serait vraiment intéressant de connecter avec vous car mon propre édite peut-être que vous recevrez un mail de moi merci ça c'est Sophie oui définitivement et vous pouvez connecter avec notre organisation et moi Nina nous avons je ne sais pas où vous êtes exactement Texas mais il y a certaines certaines personnes qui seront de très bon collaboratrices avec votre Texas j'aurais souhaité qu'Alicia soit là car je pense que particulièrement les modifications qu'elle a fait se basent et pour ce que et pour ce que les filles en rouge ont touché ont touché les pages d'avortement sur chaque état donc il faut utiliser le même exemple car les pages sont structurées et pareillement donc vous pouvez voir ce que nous avons fait sur la page d'avortement Maryland et le comparer à la page d'avortement au Texas et là vous verrez une idée de l'évolution de la page je pense que non je ne pense pas que nous avons eu beaucoup de drames en termes de réaction mais je sais que Alicia avait des discussions avec une éditorie sur certains points oui ça c'est Carole oui oui moi je me rappelle car quand ça lit directement avec ce que Priya disait il y a des gens qui il y a des gens qui poussent qui sont des termes de langue de langage inclusif pardon excusez-nous nous avons eu un problème technique excusez-nous il y avait un petit problème technique qu'on ne pouvait pas entendre Carole et je pense que lorsqu'on montre à quelqu'un ces gens de ressources et qu'ils comprennent le raisonnement après donc ils seront ouverts ou ces personnes sont ouvertes au changement parce que même si oui parce que attentionnés ou sont ouvertes à changer d'idée donc si vous les offrez les ressources oui les ressources qui existent sur un sujet vraiment niché par exemple et par exemple moi je n'ai pas pensé que ceux qui chargent de l'aventement sont plus inclusifs ne sont pas aussi inclusifs mais 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 plutôt ils me font et vu qu'ils ne sont pas inclusifs donc ils me font penser c'est ouais j'utilise abortion seekers et ouais extensivement maintenant pour penser à ce que ces gens auraient besoin excusez-nous ah oui oui je pense que ça c'est vraiment important oui oui c'est vrai le langage oui le langage est important parce que ça a un effet donc je voudrais remercier toutes pour votre travail et nous sommes très contents de vos événements s'il vous plaît restez en contact ok ok oui oui j'aimerais partager avec vous les résultats de ce événement qui a pris place et en termes de dashboard excusez-nous ça c'est le dashboard de l'événement et de l'événement que nous discutons termes des mots additionnés et combien fois l'article a été vu oui ça c'est vraiment puissant et de voir que l'article avait eu 32 éditeurs et a plus de milliards de mille vues et a plus et a eu plus de 415 mille vues donc c'est vraiment puissant ce que ce type de travail peut générer et oui Oscar et oui Oscar a demandé qu'est-ce qu'il allait se passer après l'édite et tâne et comment encore vous vous êtes réunis après l'événement pour nettoyer pour continuer à nettoyer la page et l'une des choses que nous avons que nous avons appris c'est qu'il faut vraiment et planifier pour un suivi car très souvent et on commence oui on peut leur dire que oui nous avons nous allons le refaire samedi et voilà comment vous pouvez nous suivre oui beaucoup de Wikimédia et utiliser Telegram ou des groupes de chat pour continuer la conversation et pour voir et vous pourrez vous réunir après donc toutes les choses qui sont mentionnées et sur la vidéo que j'ai partagé hier sur la modification collectif oui oui donc je m'attends à vous entendre encore plus Oscar et oui l'autre chose que j'aimerais additionner sur ce que Mia a dit hier oui l'événement que nous avons eu hier oui s'est focalisé sur la traduction des pages existantes donc il faut reconnaître que cet événement a pris place et a pris place en anglais mais aussi il faut reconnaître que l'anglais qui est parlé au Maryland donc il se peut qu'il y ait des abortion seekers qui cherchent à avoir des informations mais qui ne parlent pas l'anglais donc l'une des choses que nous avons mentionné hier c'est qu'il faut se concentrer sur la traduction des pages donc ça c'est une autre action que vous pourrez considérer et pourquoi ne pas traduire cette page à une autre langue pour faire cet article encore plus accessible à une plus grande population donc Sophie je pense que ça c'est une très bonne idée oui mais la chose que pour moi qui était très qui était très cool c'est que moi je n'ai jamais utilisé un outil de traduction mais c'est très puissant aussi oui oui ces outils ne sont pas parfaits mais il y a des outils comme dit Paul qui sont très puissants qui puissent rendre les traductions plus accessibles ok nous allons terminer la réunion et donc je veux faire de l'espace pour d'autres questions si vous en avez levez vos mains ou écrivez-les dans le chat si vous aimeriez que je lise vos questions ok non Chris j'aimerais j'aimerais savoir si vous seriez confortable d'activer vos et votre votre microphone et parler de et pardon ok ça c'est Chris et merci pour l'invitation Kira tantôt si vous étiez sur le chat si vous suiviez le chat et il y a un service que la fondation Wikimedia offre qui est la librairie Wikimedia qui a un peu d'histoire avec les modifications qui a eu des activités et donc vous pouvez rejoindre ce service c'est un service qui permet l'accès à à des données à des bases de données littéraires il y a d'autres il y a d'autres qui sont focalisés sur d'autres thématiques mais ils vous permettent d'utiliser ces bases de données pour avoir des ressources accès à des ressources qui vous permettraient de mieux élargir vos sujets vos thèmes mais aussi ça vous donnerait accès à d'autres projets de Wikimedia et aussi j'ai noté que sur le Wikimedia anglais et probablement et ça cela existe probablement sur les autres Wikimedia et d'autres langues il y a aussi des sur beaucoup de projets de Wikimedia pour supporter les pour supporter les éditeurs pour que vous puissiez pour qu'ils puissent partager des copies des ressources des sources et peut-être non peut-être que par exemple vous trouvez que vous pouvez pardon excusez-nous ok en fait il dit que il permet à d'autres auditeurs de faire des échanges si par exemple ils trouvent un texte sur 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 internet et ils aimeraient avoir accès à tout l'ouvrage ils peuvent demander l'accès et très souvent et très souvent certains bénévoles qui sont actifs sur ces bots et peuvent trouver et agréer à ces requêtes à ce genre de requêtes donc ok donc donc j'aimerais juste vous parler des ressources je vais encore partager le lien et dans dans le chat désolé je suis désolé je ne me suis pas présenté je suis je suis sur l'équipe de ressources sur la fondation Wikimedia si vous aimeriez discuter un peu plus avec moi sur la bibliothèque de Wikimedia et je pourrais vous présenter à d'autres collègues si vous avez besoin si vous aimeriez discuter ce service ok ça c'est Kira merci je veux remercier les panélistes et d'avoir partagé les expériences et particulièrement qu'ils ont pu monter cet événement très radical et je suis très contente de voir toutes ces institutions différentes institutions qui se sont réunies pour créer un événement qui a eu beaucoup d'effet merci d'être ici et partager vos expériences je veux souligner de quoi chose que nous avons un atelier sur l'éditing en espagnol le 24 et puis nous avons notre workshop sur l'éditing en anglais nous en avons deux autres en anglais l'un prendra place sur l'un prendra place l'on sera sur l'histoire de l'art et puis il y aura un autre le 28 qui sera pour les travailleurs pour les organisateurs pour les travailleurs de mouvement et les organisateurs et nous aurons une autre conversation sur l'imagination collectif et les futures radicales avec le Kansas City organisateur on making art and building power donc j'aimerais juste vous signaler vous les signaler je vais partager les liens avec vous sur ces événements et s'il vous plaît participez dans nos campagnes ce sont nos ressources disponibles oui nous 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 aimerions faire oui oui nous aimerions faire l'organisation organiser et faire des sessions d'édition avec vous oui donc nous pourrons fermer la session ensemble en prenant des en respirant ensemble donc faites ce que vous voulez qui donc nous allons respirer ensemble nous allons prendre trois souffles respirer profondément lâcher le souffle respirer encore une autre respiration respirer et expirer trois fois ok merci encore et pour votre présence aujourd'hui j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose que vous avez joué de la conversation et nous espérons vous voir à une session d'édition bientôt bonne fin de journée quelque soit la